Pierre Péon n'aurait respecté ni méthodes journalistiques ni démarches scientifiques pour rédiger nouvelles affaires africaines. Une de ses œuvres sorties fin 2014 mettant en cause à Libongo Ondimba. Il a fallu six mois à l'universitaire gabonais pour parvenir à cette conclusion qu'il a conduite dans la vie du journaliste français. Il n'est pas journaliste, il n'est pas scientifique, il est journaliste en quête. Mais encore une fois dans le journaliste en quête, il y a le journaliste en quête et il procède dans les enquêtes sans aucune méthode. Après, chaque heure, on tient la conscience. Le civile est dans la marche, c'est un civile, le civile est difficile de le saisir. Et Maktam, il a dit tout à l'heure, c'est un pro-liminaire, c'est un pharmacier, il bouffe tout. Pour Patrick Mouryama Daouda, le livre de Payon ne peut être classé dans aucune catégorie littéraire car il n'obéit à aucune règle. Des mots qui n'ont pas convaincu Luc Pandio, le critique de l'œuvre. L'opinion commune au Gabon fait souvent effectivement le procès à tomber à l'œil. Les migrants n'investissent que peu au programme, mais n'investissent ailleurs. Il ne vous échappe pas que quasiment dans toutes les constitutions du monde, qu'il y a des dispositions qui interdisent ou plutôt qui donnent l'attitude aux migrants de se positionner à certaines fonctions qu'après certaines générations. Patrick Mouryama Daouda est actuellement enseignant au département des sciences de l'information et de la communication de l'université Omar Bongo. Il est aussi un collaborateur d'Ali Bongo-Ondimba, le président gabonais.